... A 8h34 ce constat Marion, les jouets ont beaucoup évolué dans le temps. Oui, on va le voir en se rendant dans un tout nouveau musée qui a ouvert ses portes ce samedi du côté de Bruxelles, à Tour X Taxi, ça s'appelle Toys Discovery Museum. Ça a été ouvert par un collectionneur, Richard Blin, Richard qui se présente d'ailleurs comme conservateur et archiviste, même plutôt que collectionneur. Mais donc il faut savoir que tout ce qu'on va voir dans ce musée, c'est-à-dire plus de 12 000 pièces. Tout à fait, énorme ! Et encore, ce n'est que la moitié de la collection. Donc tout ce qu'on voit dans le musée, ça fait partie de votre collection privée. Mais il y en a encore tout plein chez vous puisque vous possédez plus de 25 000 jouets. C'est assez impressionnant rien que de se rendre dans ce musée, on en a partout, vraiment partout, partout. Et on va pouvoir discuter de tout ça ensemble. Donc déjà bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous. Richard, on a bien compris l'ampleur de votre collection. Vous avez commencé il y a 45 ans à collectionner les jouets. Pourquoi aujourd'hui vous avez voulu en faire un musée, les exposer ? Il y en avait trop chez vous. Il n'y a plus de place. Ce n'est pas faux. L'évolution, elle est venue tout simplement. Au départ, on collectionne parce qu'on nous le transmet. Donc papa, maman, la famille, les amis. Je suis né en France, au Mans, dans la Sarthe. Et au départ, c'est les petites voitures, les 24 heures du Mans. Donc quelque part, on ne choisit pas. On nous l'inculte, on nous le donne. Donc on l'a, on regarde. Et puis il y a cette évolution, on regarde, on voit, on s'aperçoit que ce n'est peut-être pas obligatoirement la gamme ou le sujet qu'on veut. Donc il y a cette évolution. Puis après, on devient papa, on grandit, on travaille. Et quand j'ai eu mes enfants, j'ai voulu aller beaucoup plus loin. Donc on a partagé les brocantes, les jeux, les jouets. Et puis il y a un moment, comme vous le dites, il y en a un peu beaucoup quand même. Donc on prend un entrepôt, on stocke. Et puis à force de stocker, on se fait un musée privé chez soi, donc dans l'entrepôt. Puis tous les copains, je résume, parce que c'est 40 ans de vie avec ces personnages, les copains me disent, pourquoi tu ne feras pas ce musée ? Il fallait que j'attende le Pixel Museum, car la tour et taxi, un ami qui était à Strasbourg. Le musée du jeu vidéo, donc. Voilà, le musée du jeu vidéo. Et le Pixel Museum, avec Jérôme Aton, m'a dit, Richard, arrête, viens. Je lui ai dit, oui, je vais venir, arrête, viens. Et on a décidé de créer le pôle européen de la culture alternative. Donc on a rassemblé plein de gens, plein de parrains, alors que ça soit Carpentier, Jean-Michel Carpentier qui fait des BD, qui est connu dans Astérix, Saint-Tin, Luc-Éluc ou d'autres. Et tous me disaient, on va y participer, on va te diriger, te driver. Et on a créé un gros groupe et chacun m'a donné son avis. J'ai picoré après dedans et moi, je me retrouve dans ce musée. En fin de compte, il est très personnel. Il y a une chambre qui est reproduite dedans, il y a des parcours, il y a des thèmes. Et vous avez beaucoup de jouets, justement, variés. Le point de départ, c'est vraiment une initiative privée. Et pourquoi les institutions muséennes ne s'intéressent pas à ce que vous appelez la culture alternative, justement, au jouet ? Est-ce que le jouet a sa place dans un musée ? C'est un problème politique. On a essayé, on était devant. Alors, il faut savoir qu'au départ, il y avait un musée du jouet à Bruxelles, où j'étais très proche, qui, malheureusement, le monsieur a décédé et qui est là. Et personne ne voulait reprendre ce musée, ni politiquement, ni culturellement. Il y avait un creux, un vide. Et moi, je me suis dit, voilà, je vous propose... Pour ceux qui connaissaient ce musée, il faut savoir que ça n'a plus rien à voir. Enfin, ce n'est pas la même collection qui est exposée chez vous. C'est vraiment autre chose. C'est deux collections différentes. Ah, voilà. Maintenant, on voit les jouets à l'antenne. Parce que tout à l'heure, je regarde sur les voies passées, je trouve ça extraordinaire de voir vraiment l'évolution. C'est ce qu'on disait en début d'émission. On passe vraiment de la petite peluche avec la petite poupée à je ne sais pas quoi, quelque part. Alors, je vais vous expliquer. Des skélectors. J'ai demandé d'apporter des jouets à Montreux en Plateau. J'imagine que le show a dû être très dur parmi les 25 000 pièces de n'en apporter que 4. Pourquoi cette sélection ? Pourquoi cette sélection ? Là, on est carrément dans le début du marketing et dans le produit de licence. Ça, personnellement, même Marie-Mémane n'a pas connu. Voilà. Je place ça là. Qui sont ces personnages ? Le manège enchanté, Margot et Pollux. Alors, Pollux, c'est une série anglaise où vous avez l'évolution dans un pays enchanté, dans une forêt. Papiers mâchés, collés, donc un décor studio, où les petits-enfants pouvaient s'imaginer avec une petite fille qui était l'héroïne et ce petit chien pour évoluer. Ils avaient des embrouilles qui avolaient le sucre de Pollux. Donc, quelque chose de très gentil, de très enfantin. On saute 40 ans plus tard avec des jeux et des jouets qui sont réédités grâce à Netflix ou grâce à Mattel qui ont décidé de reprendre des vieilles licences des années 70-80. Je vais essayer de les montrer. Allez-y, allez-y. Voilà, comme ça, peut-être qu'on verra mieux. Et là, nous avons donc des jeux et des jouets avec tout un monde. Ceci n'est pas de la publicité. On parle d'un musée qui retrace l'histoire des jouets. Et là, on est dans l'univers de la réédition qu'on peut acquérir en ce moment sur Internet ou ailleurs. Et ces jouets-là existaient, mais en vintage, à des prix fous, vraiment des prix fous et super élevés. Et beaucoup de collectionneurs en réclamaient. Et pour que des gens comme chez Mattel s'y intéressent et se disent, on va relancer une gamme, un dessin animé, il fallut vraiment une prise de conscience. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience par les industriels du jouet en se disant, on fait de la réédition de jouets car il y a un marché réel chez l'adulte et chez l'enfant avec la demande. Alors, Marion, vous qui êtes allé au musée, comment ça se décline ? C'est quoi ? C'est vraiment l'histoire de l'évolution ou est-ce que c'est juste un immense grenier où on peut toucher à tout ? Alors, c'est un musée des curiosités. On ne peut pas toucher à tout parce que vous imaginez bien qu'il y a des pièces qui sont très fragiles et qui sont très anciennes. Justement, Richard a fait le choix de ne pas exposer année par année, mais plutôt d'exposer par thématique. Et donc, ce sont toutes des petites salles. Il y en a une sur le thème de la jungle, une sur le thème de la guerre, par exemple, les comics. Pourquoi vous avez fait ce choix justement de ne pas faire l'évolution de 1950 ? Il y a des dates avec les jouets ? Non, justement. Un musée des curiosités. Je pense qu'on peut vraiment dire ça comme ça. Oui. Il y en a partout. Pourquoi ne pas mettre des dates ? Parce que quand vous allez dans un musée, aujourd'hui, vous voulez vous évader. Vous voulez voir quelque chose, une collection, apprendre quelque chose. Et les enfants, si on commence à leur donner, ou à l'adulte, date, année, lecture, ça c'est du plastique, ça c'est du PVC, ça c'est... Ils ne vont pas lire. Je vais vraiment fatiguer les gens. Donc, les maîtres d'anthème, quand vous arrivez dans la jungle, vous avez vraiment des lianes qui pendent. Vous êtes dans l'univers de Tarzan, Indiana Jones. Quand vous arrivez dans les cow-boys, vous marchez dans du sable. Donc, vous êtes vraiment dans l'univers du cow-boy avec un tipi. Et dans chaque pièce, il y a la possibilité de faire un selfie. Donc, dans chaque pièce, il y a un mini-décor. L'enfant peut se mettre dans un tipi, l'adulte peut se mettre devant deux grands pharaons égyptiens, un peu vampires, avec des dents bizarres, et ainsi de suite. Donc, il y a une évolution dans chaque thème, dans chaque lieu, où il y a une découverte. Et moi, je rêvais de ça, enfant. Je rêvais de pouvoir m'évader. Donc là, le jouet est retranscrit dans l'univers de l'enfant, et l'adulte peut y partager. C'est vraiment plus ludique qu'informatif. Oui. Il y a quand même un petit carnet avec des infos qui est donnée à l'entrée. Moi, je pense que c'est surtout un musée dans lequel on partage des souvenirs. Je crois que c'est un peu sa lutte aussi. C'est un musée qui va plaire aux petits parce qu'ils vont découvrir des jouets qu'ils n'ont jamais connus, des personnages qu'ils ne connaissent pas. Et ils vont être accompagnés de leurs parents ou de leurs grands-parents. Ils vont même pas savoir ce que c'est. Ah, mais moi, je jouais avec ça quand j'étais petite. Et justement, c'est le manège enchanté, comme l'histoire que vous venez de nous raconter. Et d'ailleurs, ce week-end, vous avez ouvert les portes samedi. Et vous me disiez que c'est un peu ce qui s'est passé. Il y avait un peu de tout dans les publics. Et vous écoutiez les histoires que les grands-parents racontent. Et c'est ça qui est chouette. En fait, c'est un moment de partage. J'ai eu deux aventures exceptionnelles. Un couple de personnes âgées, plus de 70 ans, qui étaient là. Et ils se bataillaient en disant, ah, mais moi, je ne vois pas de train. Parce que, par exemple, je n'ai pas mis de train dans l'immédiat. Je n'ai pas mis de Barbie dans l'immédiat ou d'avion. Parce que je vais faire tourner les collections. Je ne veux pas que les gens qui viennent aujourd'hui, voyaient le musée, se disent, c'est fait. On part, il n'y en aura plus. C'était ma question. Où sont les Barbies ? Où sont les poupées ? Mais continuez votre... Voilà. Et donc, il va y avoir des thématiques. Il va y avoir des collections. Je vais sortir carrément des grosses quantités. On va vraiment voir une belle collection de Barbie. On va voir une belle collection sur la Sabena, et ainsi de suite. Donc, ça va tourner. Et les gens ne vont pas se lasser. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, les gens vont redécouvrir. Et là, le petit couple, il était formidable. Il était tout mignon. Parce que le monsieur, par exemple, expliquait les robots à sa compagne, à sa femme, en disant, ah, il était beau. Et elle, elle disait, ah, mais qu'est-ce qu'il est moche ton robot ? Et lui, il lui rétorquait. Et tout à l'heure, ta gazinière, parce que j'ai mis quelques jouets genre et... Tu crois qu'elle était belle, ta gazinière ? Exactement, vous avez tout deviné. Et c'était trop mignon. Et quand il y a eu ce trio de cette maman avec ses deux petites filles, qui expliquaient, là, 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 et la maman regardait les jouets vintage, en voulant expliquer à ses enfants qu'est-ce qu'elle a vu. Et la petite fille, elle a vu deux jouets modernes en disant, mais regarde là-bas, il y a l'autre bateau pirate avec des dames et tout dedans. Confrontation de culture. Ah oui, t'as raison, il y a l'autre, j'ai pas eu. Donc voilà. C'est vrai qu'on peut voir aussi, on peut voir l'évolution du jouet qui était beaucoup plus genré à l'époque que maintenant. Oui, forcément, dans les Playmobil, j'en ai eu dans les Legos aussi. Enfin, il y a, en France, que toutes les générations peuvent retrouver des jouets avec lesquels on joue. D'ailleurs, même les générations actuelles, les enfants d'aujourd'hui, vous avez exposé des pop. Au début, vous trouviez ça horrible. C'est votre fils qui vous a parlé des pop. C'est des fameux petits personnages aussi. Ça pourrait ressembler à ça, mais en plus moderne. Plus moderne, plus carré. Donc ça, il y en a aussi, ce sont des jouets avec lesquels les enfants d'aujourd'hui jouent, on collectionne. Moi, je me suis pris d'amour pour le jouer. Je voulais savoir si les enfants, donc j'ai une petite fille, Eva, 4 ans, un petit garçon, 11 ans. Voilà, je dis, voilà, Tom et Eva, allez-y, dites-moi ce que vous en pensez. Papa, je veux ça, papa, je veux ça. Donc j'aurais pu refaire carrément le monde. Et puis il y en a un moment, la petite, elle joue dans le sable, elle se met dans le tipi, elle joue à l'indien, tout autour. J'ai dit, waouh, j'ai gagné le pari parce que j'ai essayé faire. Et mon garçon, il me dit, papa, il manque de pop. Et il m'a emmené en boutique. C'est lui qui m'a emmené. On a fait les tours des boutiques à Bruxelles, les conventions. Il m'a dit, regarde ça, ça, c'est bien. Et puis je me suis pris au piège. Et maintenant, je collectionne les pop avec lui. Et il y en a dans le musée. Et je trouve ça sympa. C'est une collection sans fin, en fait. Le Temple du Jouet, aller découvrir, c'est à Bruxelles, à Tourétaxi, le Toys Discovery Museum. Donc c'est vraiment un musée pour découvrir, redécouvrir, aller avec ses enfants, partager. Vous avez de la nostalgie. Et ce qui est intéressant à dire aussi, c'est que quand vous achetez un ticket pour le Toys Discovery Museum, vous avez aussi l'entrée du Pixel Museum, qui est donc le musée du Jouvidé, qui est compris dedans, qui est juste à côté. Donc vous pouvez faire les deux pour le prix d'un. Voilà, donc pour les wallons qui nous regardent, ça mérite une petite visite à Bruxelles. Tout à fait. Pour se rendre au Toys Discovery Museum, deux musées pour le prix d'un. C'est magnifique. Tout à fait, ça c'est chouette. Merci à vous d'avoir été avec nous, Richard Blain, conservateur du musée et collectionneur de jouets. Merci beaucoup Marion pour cette belle pépite.